Si je franchis cette bosse sans poser pied à terre, c'est parce qu'à cheval entre le 19e et le 20e siècle, un français dédié sa vie à propager les joies des longues randonnées à vélo. Il s'appelait Paul de Vivi et il est passé par là. Me voilà à Ferles-les-Fontaines. C'est ici qu'en 1853 est né celui qu'on appelle l'apôtre du cyclotourisme. Et c'est aussi ici que démarre mon voyage qui va prendre des allures de pèlerinage. Il aimait rouler loin, il aimait rouler longtemps. Imaginez une moustache sous une paire d'yeux bleus, abritée derrière des lorgnons, de taille moyenne, toujours élégamment vêtue, le tout enfermant un esprit curieux, malin, cultivé et enjoué. Un beau jour de l'an 1881, il se retrouve perché sur un grand bille. Et c'est la révélation. Sa vie sera dédiée à la vélocipédie. Mesdames et messieurs, voici la définition exacte d'être au bon endroit au bon moment. A peine le soleil couché, voici la lune qui se lève sur le mont Ventoux. Mettez un vélocipède entre les jarrets du premier venu et vous développerez dans l'esprit de cet homme une manière nouvelle de voir, de comprendre, d'appréhender les événements, les êtres, les choses qui chaque jour passent à sa portée. Sous-titrage ST' 501 A vélo, deux espèces se côtoient. Le coursier enfourche sa machine pour jouer des coups dans le peloton, partir seul en échapper dans un col alpin, et triompher les bras levés sur la ligne d'arrivée. Paul de Vivi n'est pas de cela. Il aime voyager seul, affronter les éléments, puiser dans ses ressources lorsque la route s'élève, respirer au grand air de l'aube au crépuscule. Cyclo-tourisme Le mot apparaît pour la première fois imprimé sur une page du cycliste, le journal qu'il crée pour diffuser ses idées. Il signe alors ses articles du nom de Vélocio. La légende est en marche. J'aime les voyages par-dessus tout. C'est pourquoi j'ai prié un de mes amis de me faire incinérer après ma mort, et d'aller jeter mes cendres au sommet du mont Ventoux. Le vent soufflera sur mes cendres qui continueront à voyager, moi partie. Bon, sa volonté n'aura pas été respectée, mais tout de même, il garde un oeil ouvert sur tous les cyclo de la région depuis le sommet du géant de Provence. L'année de ses 40 ans, il décide que plus un col ne le tiendra en échec. Il adopte un régime végétarien, bannit alcool et tabac, et avale jusqu'à 20 000 km par an. Il énonce alors sept commandements à destination de tous ceux qui souhaitent rouler bien et longtemps. 1. Haltes rares et courtes, afin de ne pas laisser tomber la pression. 2. Repas légers et fréquents, manger avant d'avoir faim, boire avant d'avoir soif. 3. Ne jamais aller jusqu'à la fatigue anormale, qui se traduit par le manque d'appétit et de sommeil. 4. Se couvrir avant d'avoir froid, se découvrir avant d'avoir chaud, et ne pas craindre d'exposer l'épiderme au soleil, à l'air ou à l'eau. 5. Rayer de l'alimentation, au moins en cours de route, le vin, la viande, et le tabac. 6. Ne jamais forcer. Rester en dedans de ces moyens, surtout pendant les premières heures, où l'on est tenté de se dépenser trop, parce qu'on se sent plein de force. 7. Ne jamais pédaler par amour propre. La fête nationale du cyclotourisme s'appelle la journée Velocio, une montée chronométrée sans récompense. L'arrivée se fait au sommet du col de la République, sur les hauteurs de Saint-Etienne, où il aura œuvré pendant la plus grande partie de sa vie. Cadran d'acier, sel en cuir monté sur ressort, guidon de lutte contre le vent, transmission bichaine débrayable, freinage à patins, douteux, pas sûr que je roulerai là-dessus 40 heures d'affilée. Lui qui aimait tant parcourir la distance, aux quatre coins de la France, est rattrapé par le sort cet après-midi de février 1930. Alors qu'il sort de chez lui, vélo à la main, il est renversé par un tramway. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est donc ici que se termine ce voyage. J'espère que ça vous aura donné envie d'enforcher votre vélo et de partir randonner quelques jours. Si vous voulez en apprendre plus sur Paul de Vivi, je vous conseille le vélozophe de son petit-fils Charles. Et une fois n'est pas coutume, je vais terminer en citation. Faire œuvre utile, voilà la justification de notre existence. Et évidemment, c'est de vélo de show. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada